On est tellement phagocyté par Zemmour qu'on a tendance à reprendre ses propres raisonnements et à vouloir lui répondre pied à pied sur des choses qui sont juste absurdes. Que ce soit des juifs étrangers que Vichy est livré en 1942, ça ne fait pas de Vichy un protecteur des juifs français. Il se trouve qu'en 1942, lorsque les Allemands réclament la livraison de 40 000 juifs, c'est contraire à toutes les règles internationales. Donc Zemmour nous présente ça comme une sorte de réalisme, on n'avait pas le choix. Mais ce qui se passe en 1942, c'est que Vichy avait une politique antisémite et Vichy était collaborateur, c'est aussi simple que ça. Donc quand les Allemands réclament 40 000 juifs, Vichy dit très bien, on va vous les donner. Et Vichy va effectivement donner 40 000 juifs, mais des juifs qui étaient avant tout des apatrides. Il y avait aussi leurs enfants qui, eux, étaient français.